Bonjour à toutes et à tous. Tant d'établissements de formation ont la possibilité de transmettre le savoir. Se former et acquérir des connaissances dans un environnement adéquat relève d'une responsabilité pouvant conduire à votre réussite. Pour vous permettre de mieux vous situer face à la formation adéquate et nécessaire, parents d'élèves, étudiants, cette émission est la vôtre, conçue pour vous orienter. Bienvenue à ma meilleure école, émission dédiée aux établissements désireux de se démarquer et de capter l'attention des futurs élèves et parents. Et pour ce premier numéro, nous recevons l'Institut supérieur et de management de Koudougou en abrégé ISMK. Et là, j'ai à ma droite, M. Abdoulaye Serré, il est le président du conseil d'administration. Bienvenue, monsieur. Merci. Et à ma gauche, M. Koulibaly Ziyé Ahmed, il est le directeur de la coopération et des stages. Bienvenue à vous. Merci. Et merci d'avoir fait confiance à ma meilleure école. Pour la première question, je m'adresse à M. Abdoulaye Serré. Voulez-vous nous présenter l'établissement ? Merci beaucoup. Bonjour à vos téléspectateurs. Félicitations au nouveau bachelier ainsi qu'aux parents d'élèves qui nous suivent actuellement. Je suis Dr. Abdoulaye Serré, président du conseil d'administration de l'Institut supérieur de management de Koudougou. L'Institut supérieur de management de Koudougou, en abrégé ISMK, est un établissement de management basé à Koudougou, comme son nom l'indique. D'après les statistiques du ministère en charge avec l'enseignement supérieur, ISMK est un établissement de très bonne qualité, placé parmi les meilleurs au Burkina Faso. Et notre classement, pour être plus précis, est septième sur le plan national avec une moyenne de 17,54. Il faut également dire qu'au niveau de la région, nous sommes donc la meilleure école. Et par rapport donc aux questions de reconnaissance au niveau national, nos diplômes ont toutes les reconnaissances au niveau national. Ça veut dire qu'avec les diplômes de ISMK, on peut faire tous les concours de la fonction publique. Il y a également la reconnaissance CAMES, donc les diplômes de ISMK sont accrédités par le CAMES. Nous sommes également sur le répertoire UNESCO, donc tous les établissements au niveau mondial. Voilà un peu ce que je peux dire brièvement, tout en précisant que nous sommes à notre quatorzième année. D'accord. ISMK, ISMK, la formation aura le meilleur investissement pour un futur leader. La formation aura le meilleur investissement pour un futur leader. Pour un futur leader, bien sûr, comme les étudiants ici, qui sont des futur leaders. Alors dites-nous, monsieur Abdoulaye Serré, quelles sont les filières vraiment à tamer ? À l'Institut supérieur de management de Koudougou, il y a la possibilité, donc pour ceux qui ont le bac A, de faire la communication d'entreprise. Il y a également pour le bac A, la possibilité de faire la filière marketing et gestion commerciale. Pour le bac D et accessoirement, le bac G2, il y a donc finance comptabilité, il y a management et gestion des collectivités territoriales, management et gestion des projets. Il y a également management et gestion des ressources humaines que nous faisons, donc au niveau de l'Institut supérieur de management de Koudougou. D'accord. Alors pour toutes ces filières, ces filières ont été bien étudiées. Je vais déjà m'adresser à monsieur Colubalizier Arnaud, qui est le directeur de la coopération et des stages. Ces filières ont été bien étudiées sur le terrain afin de permettre aux étudiants d'une meilleure insertion, n'est-ce pas ? Ok, merci. Déjà, il faudrait également signaler que même avant l'ouverture de l'Institut, nous avons déjà fait, nous avons fait une étude de marché. Et c'est suite à l'étude de marché que nous avons identifié des filières. Voilà que nous avons que docteur Serré vient de citer. Et il faudrait également dire que depuis la création du ISMK, en 2009 jusqu'à présent, nous avons pratiquement plus de 2000 étudiants qui sont sortis de l'Institut. Et nous avons également des données qui montrent que la plupart de nos étudiants ont pu obtenir en tout cas des emplois. Et sur ce plateau également, nous avons des étudiants, des anciens ou encore des étudiants même qui sont professionnels. Il y a des professionnels, mais on a des étudiants, pas mal d'étudiants qui sont aujourd'hui dans le milieu, insérés dans le milieu professionnel. Voilà, donc les filières ont été bien étudiées. Et nous continuons en tout cas de voir s'il y a d'autres perspectives par rapport à de nouvelles filières. D'accord. Et pour les stages, dites-nous réellement, comment cela fonctionne avec vos alliés sur le terrain ? Alors pour les stages, nous avons signé des conventions avec des entreprises et aussi même avec des structures de l'État, nous avons signé des conventions. Et ces conventions nous permettent d'insérer en fait nos étudiants, de permettre, ça facilite en fait l'insertion socio-professionnelle de nos étudiants. Ça permet également à pas mal d'étudiants d'obtenir des stages au sein de ces structures-là, de ces entreprises et structures. Voilà, je préfère ne pas peut-être citer d'autres entreprises de peur de faire une publicité ici ou même d'oublier le nom de certaines entreprises. Sinon, on a pratiquement une cinquantaine d'entreprises partenaires de ISMK. D'accord. Et vous avez toujours des retours assez satisfaisants. Oui, nous avons des retours satisfaisants parce que nous avons une politique de stage que nous avons rédigée et ces entreprises sont informées de notre politique de stage. Nous avons une politique d'insertion socio-professionnelle que nous avons rédigée. En tout cas, nous accompagnons nos étudiants. Et moi-même, je suis en train de parler, je suis un ancien de l'Institut supérieur de management de Koutoubou, puisque l'Institut, dans sa politique d'insertion socio-professionnelle, priorise également ses étudiants, c'est-à-dire qu'embauche ses étudiants. Il y a pas mal d'anciens étudiants qui sont enseignants à ISMK, y compris moi-même, je suis enseignant également, je suis chargé de la coopération et également des stages. D'accord. Alors, vous êtes, M. Serré, vous êtes basé uniquement à Koutoubou pour le moment, même si on dit Institut supérieur de management de Koutoubou. Ah oui, nous sommes basés uniquement à Koutoubou actuellement. D'accord. Et vous pouvez permettre à d'autres étudiants, d'ailleurs, de venir s'inscrire à ISMK. Quelles sont déjà les, je dirais, les stratégies mises en place pour pouvoir mieux les accueillir ici ? Il y a des étudiants qui peuvent quitter, par exemple, Zignaré ou bien d'autres villes. Oui, nous avons des étudiants qui viennent de Ouaga. Nous avons des étudiants qui viennent pratiquement de 13 régions. Au-delà même du Burkina, nous avons des Togolais. Nous avons des Ivoiriens. Nous avons également des Nigériens qui fréquentent donc à l'Institut supérieur de management de Koutoubou. Disons déjà que pour que notre message les atteigne, nous utilisons donc des tremplins comme ce que nous faisons actuellement. Nous avons également notre page Facebook et nous avons un certain nombre de canaux de communication. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour les accueillir sur place ? Nous leur facilitons donc l'accès à un certain nombre d'informations par rapport à leur séjour sur place. Et nous les accompagnons également, comme il l'a dit, par rapport à leur insertion socio-professionnelle. J'ai dit au passage que nous avons même un étudiant à BF1 ici. Alors, on va passer la parole à Dr Jean-Marie Sompouboudou, qui est le directeur académie. Docteur, dites-nous pourquoi un élève, un futur étudiant doit opter pour ISMK ? Merci beaucoup pour la question. L'accès à ISMK est favorisé par d'abord la qualité de l'enseignement, par la facilité à accéder aux enseignants. Parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui se font de façon permanente et annuelle au sein de l'Institut. Je veux dire que le programme d'enseignement est annuellement renouvelé. Donc, il y a une innovation des programmes. Et il y a aussi une innovation par la méthode. Parce qu'il est mis en place un mécanisme de tutora. C'est-à-dire que l'étudiant qui a des faiblesses, dans une matière donnée, après avoir suivi les cours magistraux, l'étudiant a la possibilité de saisir n'importe quel enseignant relevant de la discipline pour avoir une sorte de coaching individualisé qui permet à l'étudiant qui a des défaillances vraiment de combler ces défaillances. Ça, c'est un élément important qui attire beaucoup d'étudiants. Et donc, le succès est garanti. Nous avons un taux de succès et d'échec très 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 faible compte tenu de cet aspect, de ce mécanisme de tutora qui permet aux étudiants de ne pas être dépaysés. Même s'ils sont partis avec des bases assez faibles, tout de suite avec ce mécanisme, ça marche. Voilà la raison pour laquelle beaucoup d'étudiants vraiment viennent vers l'ISMK pour s'inscrire et profiter vraiment de ces innovations. D'accord. Alors, dites-nous, comment se fait votre rentrée scolaire ? C'est trimestrielle, annuelle ou c'est chaque six mois ? Comment ça se déroule ? C'est vrai, le programme est organisé de façon semestrielle. Comme le ministère l'a conçu, même au niveau du CAMES, le programme s'exécute de façon semestrielle. Mais l'inscription est annuelle. Lorsque l'étudiant s'inscrit pour la licence première année, par exemple, il y a deux semestres au cours desquels les enseignements sont dispensés, les évaluations sont exécutées et les délibérations sont faites. C'est avec maintenant les moyennes, les notes obtenues dans le premier semestre que l'étudiant s'inscrit pour le second semestre. Et c'est comme ça que le système LMD même a été conçu. Et c'est ce qui se fait. Donc, l'inscription est annuelle. D'accord. Merci bien, Docteur Jean-Marie Sompogoudou. Voilà. Pour ne pas écorcher le nom. Alors maintenant, nous allons parler de modalités. C'est vrai, nous nous formons, mais ça requiert vraiment les finances. Bien vrai que vous avez une filière finance, je crois. Vous avez une filière, bien sûr. Donc, la secrétaire générale, Mme Catherine Zouma. Alors, dites-nous un peu, comment se passent les modalités de paiement ? Est-ce que vous facilitez le paiement vis-à-vis des étudiants et parents ? Ok. Merci beaucoup. Concernant les modalités de paiement et à l'inscription, l'étudiant peut verser toute la scolarité. C'est ce que nous souhaitons. Dans le cas contraire, on demande à l'étudiant de payer au moins la moitié des frais et le reste c'est divisé par mensualité. Mais la réalité, c'est qu'il y a certains qui ont vraiment des difficultés malgré ça. Donc, nous essayons de les comprendre et de les accompagner. Donc, à partir de 50 000 francs comme frais d'inscription, la personne peut déjà payer ça et commencer les cours et le reste là, s'engager à payer raisonnablement jusqu'à ce que ça finisse d'ici mars. D'accord. Donc, là, on parle de paiement. Mais est-ce que je veux m'adresser à M. Serré rapidement ? Les prix ont été très bien étudiés ? Est-ce que ce n'est pas exorbitant ou bien c'est normal ? Les prix ne sont pas exorbitants, ils sont adaptés. Parce que lorsque le coût aussi est trop bas, la crainte est qu'on se demande si l'enseignement serait de qualité. Parce que tout ce qui est qualitatif doit avoir également un coût. Nous tenons compte également de la réalité de Kudougou et de la réalité du Burkina actuel pour également en tenir compte. Je vais également souligner que pour ceux qui n'ont pas la possibilité de payer, il est possible que l'État même les affecte directement à ISMK parce que ISMK est un établissement conventionné eu égard au rang dont je vous ai fait allusion en tant. Et en ce moment, ce n'est pas l'étudiant qui paye, mais c'est l'État qui paye la scolarité. Et nous avons des étudiants envoyés directement par l'État et l'État paye leurs frais de formation. Donc c'est pour dire que même si c'est bas comme il y a, certains quand même ne parviendront pas. Ils se disent qu'ils n'ont pas droit à ce genre de formation. Mais l'État envoie dans les établissements de meilleure qualité et nous faisons partie. D'accord. On va passer la parole à des étudiants qui sont là. On a un étudiant en communication d'entreprise. On lui passe le micro rapidement. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous vous nommez ? Je m'appelle Ouidraou Amadou. D'accord. Vous avez opté pour la communication d'entreprise. Justement. C'est parce que vous êtes à Kudougou ou bien c'est l'école même face à tout ce qu'elle offre comme service et que vous avez opté pour l'école ? Effectivement, il faut noter que c'est au regard de l'offre que l'université, en tout cas l'Institut supérieur de management de Kudougou présente que j'ai vraiment décidé en tout cas d'aller étudier en communication des entreprises et des organisations. D'accord. Et tout se passe bien là-bas ? Exactement. Il n'y avait pas d'autres filières plus attrayantes que la communication d'entreprise ? Bon, moi, il faut noter que je suis un passionné de la communication. D'accord. Je me suis dit pourquoi n'y pas aller à ISMK pour mieux renforcer mes capacités, voilà, pour mieux vraiment en tout cas en espérant vraiment être vraiment un futur, l'idée comme l'Institut même là en tout cas. D'accord. Donc je rappelle que l'IMSK peut recevoir des travailleurs comme des étudiants et vous êtes un travailleur. Je suis travailleur. Et étudiant à la fois ? À la fois en même temps, ce qui me permet de renforcer mes compétences en matière de management et de gestion au niveau des établissements. D'accord. Donc on arrive à filer, à allier travail et études. Effectivement, c'est possible. Avec une administration compétente, ça nous permet vraiment de joindre les deux et que ça marche correctement à ISMK. D'accord. Une administration compétente comme l'IMSK, c'est possible. Ici, on a une étudiante en marketing et gestion commerciale. Présentez-vous. Bonjour. Je me nomme Sana Echata, étudiante en licence 3 de marketing et gestion commerciale à ISMK. D'accord. Pourquoi cette filière ? Personnellement, bien sûr. Voilà. Je peux dire que, bon, je vais commencer par le bac. J'ai eu un bac ivoirien et j'ai voulu faire la gestion commerciale là-bas. Et il y a un frère ici qui m'a appelé et il m'a dit, ici, on fait marketing et gestion commerciale. Tu auras deux compétences en même temps. Donc, c'est mieux de venir ici et de faire cette formation-là. C'est pourquoi je suis venu le plus bon. Satisfait ? Oui. Pourquoi on regarde ? D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Abdoulaye Serré, président du conseil d'administration. Un dernier mot, est-ce que jusqu'à présent, vous avez 14 ans d'existence, c'est ça ? Vous êtes satisfait ? Un dernier mot. Oui, nous sommes satisfaits. Nous remercions les étudiants qui nous font confiance. Nous remercions les parents d'élèves. Nous rassurons également la qualité de notre formation. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons la reconnaissance nationale. Nous avons la reconnaissance Camès et nous sommes sur le répertoire mondial de l'UNESCO. Nos étudiants également bénéficient d'un certain nombre d'accompagnement de l'État. Et il y a la possibilité donc de choisir ISMK sur Campus Faso. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était tout à l'heure, monsieur Abdoulaye Serré, président du conseil d'administration de l'ISMK, Institut supérieur de management de Kudougou, qui était venu avec tous ses étudiants et autres. Vous pouvez vous applaudir quand même. Ou avec... ISMK Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Ma Meilleure École. On recevait l'Institut supérieur de management de Kudougou. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Ma Meilleure École. == wants but est bien. Ma Meilleure, la note estbruike de Kudougou, qui est un autre numéro. Ma Meilleure, la note est plus basé. Ma Meilleure, c'est plus thérapeutique de la construction de Kudougou. Ma Meilleure. Ma Meilleure, la note de Kudougou là, va te faire de la sorte. Ma Meilleure, la note est plusÉ拜. Ma nous revenu. Ma Yes يrogenici. Pou legends sur aperçu de Kudougou. Ma Meilleure, la note est plus ans fonés avant à un autre numéro. – Sous-titrage FR 2021